Les réactions de combustion Dans une centrale thermique à flammes, on brûle une ressource fossile comme le charbon, le gaz ou le fioul et on récupère l'énergie thermique sous forme de chaleur. La chaleur produite permet de créer de l'électricité. Au cours d'une combustion, un combustible, généralement un composé organique, réagit avec un comburant, le dioxygène. Une réaction de combustion ne peut se produire que s'il y a un comburant, un combustible et une énergie d'activation sous forme de chaleur par exemple. C'est ce que l'on appelle le triangle de feu. La réaction de combustion est une réaction chimique qui dégage de l'énergie sous forme de chaleur. On dit que la réaction est exothermique. On peut brûler des solides comme le charbon, le bois, le papier, le carton, des liquides comme l'essence, le fioul, l'huile, le kérosène, des gaz, le gaz naturel, le butane, le propane, des métaux comme le fer, l'aluminium, le sodium. Les combustibles utilisés dans les centrales thermiques à flammes sont constitués principalement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Au cours de cette réaction chimique, il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. On peut traduire cette transformation chimique par une équation. L'hydrocarbure, constitué de carbone et d'hydrogène, plus le dioxygène, donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Il peut se former d'autres produits comme par exemple du monoxyde de carbone ou du carbone. Dans une centrale à charbon, le combustible est du charbon principalement constitué d'atomes de carbone. L'équation de la combustion s'écrit C solide plus O2, le dioxygène gazeux, donne CO2 gazeux. Les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1. Dans cette équation, C est le combustible et O2, le dioxygène, est le comburant. Dans une centrale à gaz, le combustible est du gaz naturel qui est un mélange d'hydrocarbures gazeux. L'équation de combustion s'écrit avec le méthane, par exemple, CH4 gazeux plus O2 gazeux donne CO2 gazeux plus H2O gazeux. Il faut équilibrer cette équation en plaçant les nombres 1 devant CH4, 2 devant O2, 1 devant CO2 et 2 devant H2O. Dans cette équation, CH4 est le combustible et O2 le comburant. Si on écrit l'équation de la combustion avec le butane, un autre gaz que l'on rencontre dans le gaz naturel, C4H10 gazeux plus O2 gazeux donne CO2 gazeux plus H2O gazeux. Pour équilibrer cette équation, on écrit 2C4H10 plus 13O2 donne 8CO2 plus 10H2O. C4H10 est le combustible, O2 est le comburant. un peu supplément. Dans cette équation,nia veut dire que l'on rencontre dans le monde. – Sous-titrage FR 2021